Alors Christelle, on est là aujourd'hui pour parler du portage physiologique. Alors est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et tout ça ? D'accord, merci, bonjour Emmanuelle. Donc je me nomme Christelle Lorenz, je suis sur Nancy et j'exerce la profession de masseur kinésithérapeute depuis maintenant plus de 27 ans. J'ai commencé par travailler en pédiatrie, en neuropédiatrie, en centre de rééducation pendant plusieurs années. Et puis je me suis orientée plutôt auprès des femmes en périnéologie et en périnatalité. Donc j'accompagne beaucoup les mamans en pré-partum, en post-partum et puis la femme tout au long de son cursus. Donc ça c'est mon côté un peu professionnel en exercice libéral. Et j'interviens aussi auprès de CNFK et d'Ethelweiss comme formatrice pour les modules de massage bébé, toucher bienveillant et portage physiologique. Waouh ! Super ! Alors ce qu'on va faire, l'idée c'est de pouvoir donner un maximum d'informations sur le portage physiologique justement. Et j'ai envie de te poser une première question qui peut paraître impie mais une bonne question quand même. Finalement le portage physiologique c'est quoi exactement ? Alors j'ai envie de dire déjà ce qui est intéressant c'est de prendre en compte qu'est-ce que veut dire le portage. Donc en fait déjà le portage c'est un besoin vital pour le bébé. Donc en dehors du fait de parler du portage physiologique, le portage c'est un besoin vraiment vital. Et c'est aussi quelque chose d'instinctif. Toutes les mamans portent leur bébé. Ça c'est quelque chose depuis la nuit des temps, il n'y a pas de soucis. L'intérêt du portage physiologique c'est qu'on va respecter justement la physiologie du bébé et la physiologie du porteur. C'est important parce que le bébé bien sûr a des besoins physiologiques mais le porteur également. Et là nous dans le portage physiologique on va vraiment créer ce lien dans les deux paramètres du porteur et du bébé. En sachant quand même que les médecins et les biologistes aujourd'hui sont quand même tout à fait d'accord pour dire que le bébé à la naissance il est immature. Si bien qu'il va pouvoir continuer sa grossesse entre guillemets extra-utérine pendant à peu près neuf mois. Et pendant ces neuf mois le bébé est très fragilisé dans le sens où il n'a pas d'autonomie. Il a un besoin fondamental et vital de son parent et c'est là que le portage va s'inscrire. Alors bien sûr au départ ça peut être du portage à bras bien entendu. Un portage à bras qui va continuer de rassurer le bébé, de le permettre d'être contenu, de le permettre de retrouver une position plus physiologique qu'il avait en intra-utérin comme la rétroversion de bassin, comme l'enroulement. D'accord ? Donc ça c'est vraiment déjà le portage. Donc le portage on verra un petit peu, je le développerai un petit peu après. Mais donc voilà, ça peut être déjà le portage à bras. Et puis il y a le portage physiologique. Aujourd'hui quand on entend portage physiologique on pense écharpe, on pense outil de portage. Alors bien entendu, c'est vrai on voit beaucoup maintenant dans les magasins en périculture ou autre cet outil de portage. Alors c'est pour ça que j'aime bien parler du portage à bras parce que c'est d'abord ce que l'on a de façon naturelle. Donc commençons par apprendre à porter les bébés de façon physiologique à bras. Et puis bien entendu on peut aller beaucoup plus loin et avoir d'autres outils comme les écharpes. Et donc le portage physiologique peut être placé grâce à des écharpes de différents tissus et puis ayant différentes fonctions. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un vrai apprentissage. Nouer une écharpe, ça s'apprend. Il y a des règles, il y a des règles de sécurité. Voilà, donc ça je le développerai un petit peu plus tard si tu veux Emmanuel, il n'y a pas de souci. C'est vraiment passionnant. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment passionnant. Alors je vais par exemple donner un exemple de portage tout simple. C'est tout d'abord le portage du pot à pot. Donc le pot à pot, on en a beaucoup entendu parler, surtout dans les univers de maternité et surtout pour les bébés prématurés. C'est un événement essentiel et c'est déjà la base du portage. Un bébé mis en pot à pot, donc porté en pot à pot sur sa maman, c'est un bébé qui va pouvoir réguler sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire. C'est un bébé qui va avoir une amélioration du sommeil, une diminution de sa douleur. Et ça c'est vraiment déjà une base essentielle. Le porteur va contribuer à la stabilisation de la température corporelle du bébé et en fait ça va contribuer à une amélioration de sa croissance. Donc rien qu'en ayant un bébé en pot à pot, c'est déjà du portage physiologique pour améliorer ses constantes. Après bien entendu, pour les bébés nés à terme, il y a un pédiatre américain qui se nomme Thierry Bradleton qui a observé que la communication avec les bébés doit se faire avec un soutien au niveau du bassin et au niveau des homoplates. Donc ça c'est essentiel. Quand on apprend le portage à bras, on travaille beaucoup sur ces composants-là. Et de fait, le portage physiologique tel que l'on peut l'avoir par la suite, il va vraiment contribuer à stabiliser les fonctions vitales du bébé. Il va permettre aussi un meilleur recouvrement des hanches parce qu'on va pouvoir être placé au niveau des hanches en abduction, rotation externe. Donc ça c'est idéal pour le bébé. Il peut être utilisé dans les cas de plagiocephalie en prévention, mais aussi dans les traitements. Le portage physiologique va être intéressant aussi au niveau de la proprioception. Le corps du bébé va être rassemblé, donc le bébé va mieux percevoir les contours de son corps. Enfin, il y a plein d'autres choses. J'aime aussi beaucoup parler du portage physiologique pour tout ce qui va être respiratoire. Là, on va rentrer dans la période des bronchiolites un petit peu. Les kinés savent que c'est une période qui va commencer à être un petit peu turbulente pour eux. Eh bien, les bébés portés lors des bronchiolites, portés en portage physiologique avec écharpe, par exemple, vont être améliorés au niveau de leur système respiratoire. Les bébés qui mènent aussi. Ah oui, oui, c'est vraiment très passionnant parce qu'en fait, c'est jamais fini. Il y a une multitude de possibilités pour apporter un bien-être au bébé. Donc, on va refuser tout ce qui est digestif aussi, pour tout ce qui est reflux. Donc ça, les mamans, elles ont vraiment un besoin fondamental d'apprendre à mieux soutenir leur bébé pour pouvoir leur apporter du mieux-être. Un bébé qui a des reflux, un bébé qui a des coliques, tous les portages à bras ou avec écharpe vont pouvoir soulager tous ces maux de bébé. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau cardiaque aussi, le fait de porter un bébé contre soi va permettre de réguler et d'apaiser la fréquence cardiaque du bébé. Donc, diminution du stress, augmentation de la confiance. Il a été démontré que, des études ont démontré qu'un bébé qui était porté avait une diminution de 45% de ses pleurs en journée et une diminution de 55% de ses pleurs en nocturne. Non, ça m'intéressait beaucoup ça. Oui, c'est ça, parce que les pleurs du bébé sont toujours beaucoup plus angoissants pour la maman et pour le papa. Alors que dans la journée, ils en gèrent tous à peu près, mais la nuit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, toutes ces bonnes pratiques permettent au bébé vraiment de s'épanouir et de grandir vraiment bien. C'est génial. Christelle, quand on t'écoute parler, je me dis que passer deux journées complètes à t'entendre parler, à essayer, à pratiquer, ça doit être magique. Et c'est vrai qu'en tant que maman, ça doit être très intéressant de pouvoir avoir affaire à un professionnel qui est formé là-dessus et qui est capable de nous apprendre à porter notre bébé correctement. C'est vrai. Alors, Emel, c'est exactement ça, parce que les mamans que l'on reçoit, donc moi, je les reçois déjà dans le cadre de périnatalité, et souvent, elles viennent avec leur bébé. Et c'est vrai qu'une maman avec un bébé qui pleure, c'est toujours un moment d'angoisse, c'est toujours un moment d'inquiétude. Et savoir que quand il y a des reflux, quand il y a des coliques, on peut faire des choses vraiment très simples et leur proposer cette aide, finalement, cette mise en confiance et cette relation d'attachement améliorée, parce qu'en fait, aider un bébé à être porté physiologiquement, c'est avant tout ramener un attachement encore plus profond entre le bébé qui est compris par son parent. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant. Et les mamans sont ravies quand elles reviennent et qu'elles ont des bébés qui dorment mieux, des bébés qui régurgitent moins, enfin, toutes ces petites choses qui sont des petits maux du bébé, mais qui sont tellement angoissants parfois pour la maman. Et ça, c'est vraiment de beaux retours, en fait. C'est vrai que les parents sont très reconnaissants pour ça. Écoute, tu vois, je suis très, très contente de t'entendre parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, le portage physiologique, ça intervient vraiment dans une prise en charge holistique, en fait, de la maman et du bébé. Ce n'est pas seulement le porté, c'est que derrière, il y a plein, plein de choses qui découlent et c'est magique. Et c'est vrai que ça rend la position du professionnel de santé ou du kiné encore plus porteuse de sens, je trouve. Alors, c'est vrai que tous les professionnels de la petite enfance et tous les professionnels de santé sont vraiment en première ligne, j'ai envie de dire, parce que les mamans se confient facilement. Elles partagent un petit peu les soucis qu'elles ont avec leur bébé. Et puis, on est bien loin du laisser pleurer le bébé parce qu'il fait des caprices. Et il y a encore un petit peu ces petites phrases un petit peu assassines qui ne sont pas faites exprès, mais qui ne permettent pas à la maman d'avoir confiance en elle. Son besoin, son instinct maternel lui dit, prends ton bébé. Et en même temps, parfois, les paroles des gens de l'extérieur lui disent, non, non, tu ne vas pas prendre ton bébé, il va faire de la prise, tu vas devoir le porter tout le temps. On a un peu une incompréhension parfois. Et la maman, elle se sent perdue de savoir, alors, est-ce que je dois finalement répondre à mon instinct de maman qui me dit, prends ton bébé ? Ou est-ce que je dois écouter finalement les anciens, ceux qui ont un peu d'expérience, entre guillemets, et qui me disent, mais laisse-le pleurer, sinon je ne vais jamais m'en sortir ? Et je pense qu'aujourd'hui, réétablir ce lien, réétablir cet attachement et réétablir ce portage, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça rassure les mamans et elles se sentent tellement mieux. Et le bébé en est reconnaissant vraiment. Donc ça, c'est pour la partie bébé. Mais il faut savoir aussi que le porteur a aussi besoin d'avoir un portage physiologique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une maman qui vient d'accoucher, c'est une maman qui a besoin aussi de ses mains. Donc le portage peut permettre à la maman d'être un petit peu plus disponible avec ses mains. Alors, on est d'accord qu'il y a des règles de sécurité. Pas question d'ouvrir la porte d'un four avec un bébé en portage en écharpe. Ça tombe sous le sang, mais quoi que, mine de rien, parfois pris dans le feu de l'action, on peut imaginer que ça peut être une mesure de sécurité dont il faut de toute façon parler. Mais un portage physiologique pour la maman, c'est aussi sa posture. Sa posture parce qu'elle vient de sortir de la maternité, donc elle a encore des ligaments qui sont distendus, elle a encore des muscles qui ont encore un allongement un petit peu plus important. Et le fait d'avoir le bébé tout contre soi permet que le bras de levier soit beaucoup moins important et de permettre à la maman de ne pas se faire ni mal au dos et reprendre une posture beaucoup plus adaptée pour elle. Donc, on arrête les gosilles en bout de bras, comme on voit de temps en temps les mamans qui arrivent dans les cabinets avec les gosilles à bout de bras parce qu'elles sont venues en voiture, mais on propose au contraire, nous, qu'elles viennent en écharpe et on les accueille, bien sûr, avec de quoi installer bébé dans un cousin d'allaitement quand elle arrive, etc. C'est vraiment important pour la maman. Et puis, en même temps, ça évite de devoir leur donner des conseils de posture et puis de voir arriver les pauvres avec un bébé à bout de bras, ce qui est énorme pour la charge au niveau du rachis. Le périnée, c'est aussi un petit peu mon cheval de bataille. Alors, le périnée, bien sûr, s'en trouve bien mieux quand le portage est physiologique pour le porteur. Et ça aussi, pour les mamans, c'est bien. Il y a une meilleure récupération, beaucoup moins de fatigue. Ce sont des petites choses, mais rajouter les unes aux autres, c'est tellement mieux pour les parents. Et bien sûr, le portage physiologique va pouvoir être, bien entendu, partagé avec le papa. Ou les grands-parents. Enfin, ou avec la nounou. Enfin, chaque personne qui entoure le bébé peut prendre le relais et peut aussi apprendre le portage physiologique. Et le bébé, du coup, se sent encore mieux parce qu'il a toujours un parent, même si ce n'est pas maman aujourd'hui. Ça peut être mamie, ça peut être… Voilà. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et j'aime aussi parler du portage physiologique pour le parent parce qu'il faut aussi penser au papa ou aux mamans qui sont en fauteuil roulant, qui ont un handicap. Et là, grâce au portage en écharpe, on peut tout à fait installer un bébé avec son papa, même si son papa est en fauteuil. On peut tout à fait installer un bébé avec sa mamie, même si sa mamie est en fauteuil. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que ça permet vraiment d'avoir un lien familial vraiment très, très fort. C'est magnifique. Quelle belle valeur. C'est génial. Et alors, si maintenant, on devait prendre le point de vue du praticien, donc le kinésithérapeute ou du professionnel de la petite enfance, j'entrevois déjà les réponses, mais je suis sûre que tu répondras beaucoup mieux que moi. Quel serait leur intérêt à eux, finalement, de se former à cette pratique du portage physiologique ? Alors, déjà, je pense que pour tout professionnel de santé, chaque fois qu'on se place dans une formation, qu'on s'inscrit à une formation, est d'abord une notion effectivement d'apprentissage. On va chercher des connaissances, on va chercher des ressources, des outils, mais aussi on a un partage. Et l'enrichissement, en fait, vient aussi par le partage que l'on a de nos expériences en tant que professionnels de la petite enfance et de la santé. Donc ça, c'est déjà un point très, très fort de la formation. Après, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on a des outils, on a des ressources et on a surtout des compétences. Des compétences qu'on va pouvoir partager avec les parents. On va pouvoir leur apporter une vraie compétence avec leur enfant. Et ça, c'est très sécurisant parce qu'on a un statut de professionnel de petite enfance ou de santé. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance et les professionnels de la santé ont aussi un rôle de prévention, d'éducation, de partage, d'accompagnement. Voilà, c'est le mot, je pense, qui est le plus juste. D'accompagnement de ces jeunes mamans, d'accompagnement de ces jeunes familles en construction. Et ça passe par le bien-être du bébé et du parent porteur. Oui, c'est sûr. C'est vrai que d'avoir des professionnels de la petite enfance ou de la santé qui sont impliqués, engagés et pleinement compétents dans ce domaine, c'est une telle richesse. C'est vrai qu'en jeune maman, on ne sait pas toujours. On sait ce qu'on veut bien nous dire. C'est vrai qu'on est un peu démunis et d'être entourés de vrais professionnels, j'ai envie de dire, qui font ce qu'il faut pour être à la hauteur des vrais besoins. C'est magique. Souvent, les jeunes mamans reviennent en disant « J'ai été à la crèche et la personne qui s'occupait de mon bébé m'a proposé le portage et du coup, elle fait aussi du portage quand le bébé ne va pas bien. » Et ça, c'est bien parce qu'il y a un lien entre la crèche et le parent et les professionnels de santé. Pareil, on a un bébé que l'on vient voir pour une bronchiolite. On va faire notre travail de kinésithérapeute. Mais permettre à la maman de connaître un nœud de portage, de connaître son portage à bras pour permettre au bébé, en dehors des séances, de pouvoir mieux respirer, c'est un plus. Et les professionnels de santé l'ont bien compris et les professionnels de la petite enfance l'ont bien compris. Et on a déjà eu de nombreuses personnes qui sont venues en formation et qui, effectivement, mesurent l'enrichissement qu'elles peuvent apporter dans leur prise en soin des enfants grâce à cette formation. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment la différence qui fait la différence, en fait. C'est ce savoir-faire et cet engagement aussi des personnes auxquelles on a affaire. C'est génial. Et alors, j'ai envie de te poser une dernière question, toi qui as déjà donné si souvent cette formation aujourd'hui. Quel est le bénéfice inattendu, finalement, de la formation ? Que les gens te disent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, en fait, dedans ? Alors, ce qu'ils préfèrent, je pense, c'est vraiment le travail avec les outils que l'on va mettre à disposition. Alors, bien entendu, nous avons des poupons laissés pour travailler avec des poupons qui vont avoir un poids qui est approximativement le poids d'un bébé, relativement peu âgé. Mais un bébé de 3 kg, c'est déjà bien. On a déjà le sens et la sensation d'un bébé, même s'il ne s'agit pas d'un bébé. Ah oui, donc on pratique, vraiment. Il y a une manipulation. Et tout le personnage à bras va se faire avec des poupons lestés. Et puis ensuite, on a à disposition du matériel type écharpe. Donc là, on va pouvoir tester les tissus, bien comprendre pourquoi tel tissu est intéressant à telle période de l'enfance ou tel tissu va être plutôt intéressant pour telle pathologie. On va vraiment développer les tissus par rapport à l'âge, au poids, mais aussi aux pathologies ou aux problèmes rencontrés de façon plus spécifique. Et puis, il y a toute la pratique de l'apprentissage des nœuds. Alors, parfois, c'est des moments aussi où on prend un peu de plaisir parce que ce n'est pas toujours évident de s'entraîner. Mais au fur et à mesure de la pratique, et sur deux jours, on a le temps de pratiquer, au fur et à mesure de la pratique, on ressort de la formation avec cet outil intégré. On a une mémoire procédurale du nœud de portage qui fait qu'on est à l'aise. On est capable de reproduire le nœud et on est capable de l'enseigner. Et la confiance en soi, quoi. Oui, je pense que vraiment, les professionnels en ressentant, d'ailleurs, souvent, ils ont tout à fait le sourire une fois qu'ils ont installé le poupon avec les écharpes. Il y a un moment aussi où ça nous fait une petite mémoire de quelque chose de très positif qui fait qu'on se sent bien. On se sent bien soi-même aussi avec un bébé en écharpe. C'est important que le professionnel puisse être vraiment bien dans son nœud de portage pour pouvoir le transmettre. C'est super. Écoute, Christelle, j'ai juste envie de te remercier. Vraiment, j'ai appris plein de choses déjà à titre personnel. et je serais ravie de pouvoir partager ça avec d'autres. Et puis, il me reste à te souhaiter une très, très belle soirée, à te remercier beaucoup pour tout ça. Et puis, écoute, j'ai juste envie de la suivre, moi aussi, cette formation. Avec Mélia, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. C'est toujours très enrichissant et très sympa de pouvoir partager aussi les choses qui nous passionnent. Donc, merci à toi vraiment, Emmanuel. Merci beaucoup, Christelle. Belle soirée. Merci, et toi aussi. Merci. 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 Merci.